Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à Magni Barbeau de Bronze, l'orateur d'Azeroth. Alors qui est-il et qu'est-il fait dans sa vie ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Magni Barbeau de Bronze, c'est l'aîné des trois frères Barbeau de Bronze avec Muradin et Bran, qu'il aime d'ailleurs par-dessus tout. Il est destiné à devenir roi, malgré le fait qu'il avait des doutes s'il en serait un bon lorsqu'il était prince, il en devient quand même un, et en tant que roi il arrive à très bien faire son rôle puisqu'il va défendre Forgefer lors de la seconde guerre, par exemple lorsque les orques sont aux portes de Forgefer et essaient de rentrer jusqu'au moment où l'alliance de Lordaeron arrivera à les sauver et là il donnera son soutien à l'alliance. Après la guerre, il va demander à Gelbin Mécanivelle de construire le tram des Profondeurs pour assurer le ravitaillement entre Forgefer et Hurlevent parce qu'il n'y avait pas de transport rapide à cette époque-là. Il demande à Gelbin de le faire et puis il va également aider à créer la Ligue des Explorateurs qui sont des archéologues et des chercheurs nains parce qu'il est poussé à découvrir les secrets de son origine et de son peuple comme les nains avec lui. Arrivent les événements de la Troisième Guerre. Ici on a Muradin qui est son frère qui va mourir en Orphandre à cause des événements d'Arthas qui récupère Deuil-Givre dans une caverne. En récupérant l'épée, ça fait un ébonnement de la caverne qui va assommer ou en tout cas supposer tuer Muradin. C'est ce qu'on pense à cette époque-là et cette mort de Muradin va bouleverser Magni mais il va quand même rester ferme à son service de roi et à son peuple. Il va faire ce qu'il a à faire en tant que roi. Un jour arrive le grand inquisiteur Fairbanks et Alexandros Morgren. Il arrive, ce sont deux humains qui arrivent avec un cristal de lumière pure, le présentent à Magni. Magni va le récupérer et va en forger une arme pour venger son frère mort, donc Muradin, et pour également contrer les morts vivants, que ce soit Arthas, l'épée d'Eugivre, parce que c'est quand même la cause aussi de la raison de la mort de Muradin. Pendant trois jours, il va forger cette arme, déchaîner sa rage, sa fureur et son désir de vengeance dans cette arme pour en créer une lame très fine et créer du coup ce qu'on appellera porte-cendre, qu'il redonnera à Alexandros Morgren pour aller combattre ensuite et faire ce qu'il a à faire. De son côté, Magni va avoir, pendant une partie de la Troisième Guerre, un combat aux côtés de Shen Brun d'Orage, en tant qu'allier, Shen Brun d'Orage, qu'il considère d'ailleurs comme un ami de Forge-Ferre, mais pendant ces événements, rien d'extraordinaire. En tout cas, on sait très peu de choses sur Magni par rapport de bronze. Arrivent ici les événements de World of Warcraft, où on a Magni qui siège à Forge-Ferre, c'est le seul et unique dirigeant à cette époque-là, il n'y a pas de conseil de Trois-Marteaux, c'est le seul dirigeant. Donc quand vous jouez à World of Warcraft à Mania, vous avez uniquement Magni qu'on pouvait rencontrer à Forge-Ferre. Il y a Bran, qui est son deuxième frère, qui lui n'était pas supposé mort, qui disparaît. Bran, on ne sait pas où il est, et Magni, lui, va le penser mort, va perdre espoir, il restera quand même sage et fort comme il a été avec la mort de Muradin, mais le chagrin pèse quand même beaucoup sur lui. Il a perdu Muradin une fois, et là il est en train de perdre Bran à son tour. Malgré quand même qu'on arrive à retrouver Bran, qui réapparaît comme ça, parce qu'il était à un tirage en train de faire des fouilles archéologiques, il réapparaît, mais il va aller en orphandre. Et du coup, le fait que l'évaille vient de Bran, ça va complètement consterné Magni, parce qu'il n'a pas envie de perdre Bran une bonne fois pour toutes. Il a perdu Muradin, il ne veut pas perdre Bran. Ça le consterne et il est très triste finalement, Magni. Mais il reste à son devoir de roi, parce que c'est quand même le roi de Forge-Ferre, le roi des nains, et il n'a pas envie de décevoir son peuple. D'ailleurs, en parlant de peuple, il y a la mort d'un soldat qui va lui peser l'ours sur les épaules. Il s'appelle Suli Balou. Alors, ce n'est pas l'ours dans le dessin animé, mais c'est un nain. Et à la demande de sa femme, Sarah Balou, il va construire un mémorial pour le guerrier nain, pour l'honorer. Il va également charger le nain Grelin Blanche-Barbe de s'occuper de la menace des trolls de la région, pour les taper, parce que c'est une menace qui est représentée dans la région, et qui embête les nains. Les événements arrivent, ce sont les événements avec Moïra, où nous, héros d'Azeroth, on est envoyé par Magni, pour aller tuer le chef des sombres-ferres, parce que sa fille unique à Magni, Moïra, a été capturée par les sombres-ferres et charmée magiquement. En tout cas, c'est ce que pense, ici, Magni. Magni, d'ailleurs, qui voulait un garçon, et pas une fille. Un garçon pour qu'il lui s'excède et devienne roi à son tour. Du coup, il renie un petit peu sa fille. Il l'aime quand même, et c'est pour ça qu'il envoie des héros d'Azeroth tuer le chef des sombres-ferres. Le chef des sombres-ferres qui s'appelle Tori-san, donc gloire-preur Tori-san. On y arrive, on est présenté à Moïra. Et en fait, Moïra, suite à la mort de Tori-san, qui était juste à côté d'elle, va refuser de revenir à Forge-Ferre, parce qu'elle, un, elle est tombée amoureuse de Tori-san, qu'on vient juste de tuer, et puis deux, elle a fait un enfant avec lui. Un enfant, donc du coup, elle nous annonce que l'enfant sera à la fois un sombres-ferre et à la fois l'héritier de Forge-Ferre. Donc nous, on doit rapporter ça à Magni. On lui dit, on lui rapporte ça, on lui dit que ce que nous a dit Moïra, et en fait, Magni, ici, est stupéfait. Il est stupéfait à notre annonce, et il ne s'y attendait pas. Il ne pensait pas que même dans la mort, Tori-san aurait pu gagner, parce qu'il a capturé sa fille, et puis il en a fait un petit peu ce qu'il voulait. C'est à propos de Magni. Bien sûr, après, Magni nous dit ce qu'il est en sa faveur, et pas à l'inverse. Arrivent les événements de Burning Crusade. Alors ici, c'est un petit peu farfelu, il faudra suivre, mais en gros, il va demander de l'aide à Hurlevant pour contrer la menace des nains sombres-ferres qui sont dans la région. Il y a Katerina Prestor, qui est la conseillère du roi variant, qui est en gros Onyxia, qui manipule un double de variant. Donc Onyxia a transformé en humaine, qui s'appelle Katerina Prestor, qui manipule un des doubles de variant, qui est ici à Hurlevant parce qu'elle a fait une manipulation. Et là, elle refuse de donner de l'aide à Magni. Mais on a Jena, qui informera Magni de l'apparition de Logosh, donc l'autre double de variant, qui lui n'est pas manipulé par Katerina, du coup, qui, avec ses compagnons, vont aider, vont se joindre au combat contre les nains sombres-ferres. Et puis après, Magni leur parlera de la disparition d'un certain maréchal, le maréchal Windsor, qui sera en fait un humain qui a trouvé la véritable identité de Katerina, et qui a disparu, comme par hasard. Et Logosh ira au Moroche Noir, enquêter, tandis que Magni, lui, restera à Forgefer. Arrivent les événements de Wars of the Little King, où en fait, ici, on a Magni qui envoie également, et encore une fois, il ne fait que d'envoyer, parce que c'est le roi, finalement, il n'agit pas directement. Il envoie des troupes à Hurlevant pour aider contre le fléau mort-vivant qui est dans la région. Il va recevoir un artefact de lumière qui est envoyé par l'église de la lumière de Hurlevant pour, en fait, aider dans sa lutte contre le fléau et réussir à combattre les morts-vivants. Et il a une rumeur. Il a une rumeur comme quoi Muradin est de retour. En tout cas, que son frère n'est pas mort. Donc là, il va se déplacer en Orphandre à Fort-du-Givre, parce qu'il a entendu que son frère est devenu amnésique, il est devenu également le roi des nains de Givre qui sont sur place là-bas. Donc avec l'aide de Bran, qui était lui-même sur place en Orphandre à faire ses recherches, ils vont y aller, se présenter, du coup, à Yorg, cœur de pierre. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelle Muradin en tant que roi des nains de Givre. Ils vont essayer de le raisonner et de lui faire retrouver la mémoire. Ils vont réussir. Et puis Muradin va, du coup, redevenir Muradin qu'il était avant, continuer à se battre en Orphandre et faire ensuite les événements qu'il y a en Orphandre contre la citadelle de la Couronne de Glace, par exemple. Tandis que Magni, lui, va retourner à Fort-du-Fer parce que c'est toujours le roi. Arrive la chute du roi Lich. Donc on a réussi à combattre le roi Lich. Il y a un événement qui s'appelle la guerre du cauchemar. Donc c'est Xavius qui balance son cauchemar ici. Et ça va toucher Magni, donc il y a plein d'autres, mais ici Magni, pour le coup, qui va être prisonnier d'un cauchemar. Et ce cauchemar, c'est un événement qu'on a déjà vécu, nous, en tant qu'Hiro d'Azeroth parce que c'est les événements lorsqu'on allait combattre Tori-san. Sauf qu'ici, c'est pas nous, Hiro d'Azeroth, mais c'est lui, Magni, et sa garde de personnel qui vont aux profondeurs de Roche-Noire. Il va tuer Tori-san et il libère sa fille. Sauf qu'ici, c'est le même scénario qui se déroule. C'est Moïra qui va refuser d'abandonner son enfant, mais ici, elle va poignarder Magni. Elle se prosterne devant l'enfant qu'il considère déjà comme le futur roi. Donc déjà, Magni complètement à l'ouest. Et Moïra, elle va annoncer une deuxième chose qui est assez farfelue, c'est qu'elle attend un second enfant de Ragnaros. Alors, imaginez un enfant de Ragnaros et de Moïra. Qu'est-ce que ça peut donner ? Et en fait, cet enfant, ça pourrait purger toute Azeroth et commencer par le clan Barba de Bronze, donc le clan où lui est le roi. Donc c'est complètement le Mélimélo, mais c'est un cauchemar et ça n'arrivera jamais réellement. Alors, arrivent du coup les événements de pré-cataclysme, donc avant l'extension de cataclysme, donc avant vraiment le cataclysme sur Azeroth. Il y a ici Magni qui va recevoir des tablettes de son frère Bran, qui était encore en Ulduar, donc en Orphandre, qui lui envoie des tablettes qui proviennent d'Ulduar. Et ici, Magni va participer à une réunion avec l'Alliance en disant que les perturbations climatiques et sismiques ne sont pas spécialement naturelles et qu'il a peut-être les réponses en utilisant les tablettes. Donc il va parler des tablettes à ses réunions, va retourner à Forgefer, va réussir à combattre des élémentaires enragés qui sont du coup apparus à Forgefer parce que c'est le cataclysme qui est en train de commencer. Et puis en même temps, il prendra Anduin sous son aile. Anduin, donc le prince du Hurlevant, le fils de Varian, Vryn, donc le roi, qui considère, il considère Anduin comme son neveu. Ce n'est pas vraiment son neveu, mais il le considère comme. et il va lui apprendre le maniement des armes à la demande de Varian. Ici, il va étudier les tablettes avec Anduin. Il va... Enfin, les tablettes vont lui révéler qu'elles lui permettront de faire qu'un avec la terre grâce à un sorte de breuvage qui va essayer de comprendre comment fabriquer. Et puis arrive le séisme. Donc il y a un séisme qui va ravager la région de Cazemodane. Et puis là, Magni va décider de préparer ce breuvage pour essayer de sauver son peuple parce que ça commence à être sévèrement la merde. Donc il veut en parler à Anduin avant. Il veut quand même s'entretenir avec Anduin pour lui parler. Et en fait, la Magni va dire à Anduin qu'il comprend tout à fait qu'Anduin n'est pas fait pour les armes mais qu'il est fait plutôt pour la lumière. Du coup là, il lui offrira Brisper qui est une masse à une main qui a été transmise de génération en génération chez les barbeaux de bronze. Il lui tend. Et puis suite à ça, Magni va commencer son rituel entouré de quelques nains et d'Anduin comme on peut voir sur l'image. Et ça lui coûtera presque la vie un diamant impossible à soigner. Donc impossible à casser ou à faire quoi que ce soit. Un diamant de... Un diamant. Et donc il sera figé. On va le penser plus ou moins mort. En tout cas, il ne pourra strictement rien faire. Et puis il y a tous les chefs de faction et de l'alliance et même des représentants de la horde en fait qui vont lui rendre hommage parce qu'il est supposé mort. En tout cas, il est supposé rien faire. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe avec Magni pendant 4 ans en tout cas. Donc ce sont les événements pré-cataclysme. 4 ans après ces événements-là, on va retrouver Magni Barbeau de Bronze parce qu'il se réveille. Il se réveille pour prévenir les héros d'Azeroth de l'invasion de la Légion Ardente sur Azeroth. Donc arrive là bientôt l'extension Légion. Donc là, c'est les événements pré-Légion. En fait, il va révéler ici au Conseil des Trois Marteaux qu'il n'est plus là pour diriger comme un roi qu'il avait pu être avant parce que depuis que Magni est devenu un diamant, il y a eu le Conseil des Trois Marteaux qui a été créé avec la représentation des 3 clans différents, Barbeau de Bronze, Sombrefer et Martewardi qui sont du coup les dirigeants, les représentants dirigeants de Forgefer pour ne pas quitter de bagarre. Et ici, Magni en réapparaissant, on pensait qu'il allait reprendre sa place de roi mais ce n'est pas du tout le cas. Il annonce plutôt qu'il est devenu l'orateur d'Azeroth. On ne sait pas trop ce que c'est au début, c'est assez ambigu, mais il est l'orateur d'Azeroth, il est capable de lui parler et il va se réconcilier d'ailleurs au passage avec sa fille Moïra mais pareil, sans plus approfondir. Mais il y a une petite BD sur ça, sur le réveil de Magni que je vous mettrai en description si vous voulez plus d'informations. Si je n'oublie pas. Arrivent les événements de Légion, donc l'extension Légion, la dernière en date où là en fait on a Magni qui va aller à Ulduar pour trouver un moyen de contrer la Légion Ardente. Il va se faire attaquer par un inquisiteur mais une chance pour lui parce que Bran arrive avec Adgar et puis nous héros d'Azeroth parce qu'on participe à ces événements pour le sauver. On arrive à le sauver et puis là Magni va nous révéler qu'Azeroth est un titan et qu'il est son orateur. Donc il est capable de lui parler et il est capable d'être le porte-parole d'Azeroth pour communiquer à tout le monde. Donc là du coup il va annoncer que pour contrer la Légion Ardente il faut utiliser les piliers de la création donc en gros qui sont des artefacts utilisés pour ordonner Azeroth à l'époque par les titans. Donc il faut qu'on récupère ça pour contrer cette Légion Ardente et il va dire à Khadgar que s'il veut plus d'informations il faut qu'il aille à Karazan. Donc c'est ce que fait Khadgar il va à Karazan et puis nous on le suit donc elle-même parce que c'est l'orateur et donc elle ne communique pas par parole elle communique par sentiment Azeroth et lui révèle en fait qu'il y a un caveau proche du Maelstrom. Au Maelstrom il y a du coup ce caveau mais il sent que ce caveau il y a un rapport avec la lumière. Du coup pour avoir plus d'informations il va au temple à l'eau du néant qui est le temple des prêtres où il rencontre du coup le grand prêtre de ce temple et il ira avec le prêtre Bran, Barbeau de Bronze son frère en tant qu'explorateur et puis lui-même et puis le héros prêtre en fait d'Azeroth en utilisant un sous-marin pour aller jusqu'à ce caveau-là donc vers le Maelstrom. Sur place Magni va activer les consoles du caveau et en fait ce caveau renferme les trois derniers spécimens des Veilleurs de Liges Lumière qui sont en gros les créatures imprégnées de lumière par les titans et qui seront les montures de classe si vous jouez un prêtre ce sont les montures de classe de Légion en tant que la classe prêtre si vous jouez un prêtre. Les systèmes de protection ici vont détecter les énergies du vide et vont commencer à s'activer on a des terrestres corrompus qui vont aller attaquer les aventuriers et puis les personnages importants ici présents on arrive à les vaincre et le système est mis hors service et puis on récupère les Veilleurs pour en faire nos montures en tant que prêtre. Pour Magni lui les montures il s'en fiche un petit peu il va plus tard après la défaite du coup de Kil'jaïden et l'apparition d'Argus dans le ciel avec la clé sargerite utilisée par Elidan il est contacté par Azeroth du moins Azeroth essaie de le contacter parce que c'est assez ambigu et Magni n'arrive pas trop à entendre ce qu'elle a à lui dire du coup il sent que quelque chose l'en empêche et il va aller avec les héros d'Azeroth au surplomb du Faiseur dans le bassin de Cholazar il va rentrer dans une salle secrète de communion et va essayer d'écouter Azeroth pour savoir ce qu'elle a à lui dire et Azeroth ici est en train de faire des cauchemars elle fait des cauchemars et en fait les héros doivent attaquer des matérialisations de ces cauchemars des cauchemars qui sont liés à la légion ardente liés aux dieux très anciens et puis liés aussi à un mal un petit peu plus puissant encore on ne sait pas trop ce que c'est c'est ambigu ici on a Magni qui va sentir que Azeroth est plein de doutes et plein de peurs donc on va essayer de la sauver il va réactiver le système de défense et puis Azeroth va retrouver ses esprits et annoncer que c'est Sargeras qui est en route et qu'il faut aller sur Argus pour essayer de contrer la menace de la légion ardente parce que c'est là-bas où tout va se jouer du coup on va aller sur Argus par l'intermédiaire du coup du Vendikar Magni utilise également le Vendikar avec les Draenai Velen et puis toutes les héros d'Azeroth les armées de l'Alliance et de la Horde pour aller sur Argus lui sera présent dans la région de Crocoun car il entend une voix un peu similaire à Azeroth sauf que c'est pas Azeroth en réalité c'est le titan Argus qui est sur place et il va apprendre de tout cela qu'Agramar s'est fait corrompre par Sargeras et qu'il va en fait ce Sargeras créer un sort de panthéon noir donc il a capturé tous les autres titans qu'il est en train de faire qu'il est en train de corrompre par le sabbat de Shivara qui est un boss dans Antorus le Tronardant et il apprend également que Eonard elle n'est pas capturé et il va vouloir la trouver avant la Légion pour essayer de la sauver c'est Eonard qui rentrera en contact avec lui donc du coup il va devoir et c'est pour ça aussi qu'il ira en Antorus le Tronardant avec l'armée de la lumière pour aller la sauver sinon il serait pas présent réellement et Eonard le guide le guide jusqu'à elle et puis la Légion est en train de l'attaquer donc on doit devoir la sauver ça nous fait d'ailleurs un très bon boss un peu tower defense on doit la protéger on doit la sauver et on arrive d'ailleurs à très bien le faire suite à ça on a Magni qui essaye de faire un sort de rituel pour faire retrouver au titan une certaine forme physique depuis le siège du Panthéon donc c'est la cinématique introductive d'Antorus enfin d'Argus qu'on arrive face à lui et puis on arrive à le vaincre c'est le combat contre Argus j'ai fait une analyse de la cinématique ensuite on a Sargeras qui apparaît dans cette cinématique qu'il essaye d'attaquer Azeroth avec son épée pour la planter en Silithus où il est rattrapé ensuite par le Panthéon des Titans et capturé avec Illidan dans le siège du Panthéon ici on a Magni du coup qui réussira à retourner sur Azeroth en assistant à cette défaite de Sargeras à bord du Vendikar pour retourner sur Azeroth et il ira sur Silithus pour tenter de guérir Azeroth de sa blessure à cause de l'épée goribale qui a été plantée par Sargeras précédemment et en fait ça va le consterner de voir l'alliance et la horde se battre pour l'Azerite donc le sang cristallisé d'Azeroth qui a jailli de la blessure à Silithus et il n'a pas envie de voir les héros d'Azeroth tomber dans le même panneau donc là il va demander en fait à nous héros d'Azeroth de dire au chef de faction de soigner la blessure d'Azeroth plutôt que de l'exploiter pour le pouvoir parce que l'Azerite c'est quand même le sang d'Azeroth et c'est pas fait pour s'enrichir ou gagner en puissance pour se mettre sur la tête donc ce qu'il fait c'est qu'il va demander au héros d'Azeroth mais ça sera pas spécialement écouté et puis du coup arrivera l'extension de Battle for Azeroth on ne sait pas encore vraiment les événements comment en tout cas ils vont se dérouler mais on saura que c'est Magni qui donnera le cœur d'Azeroth qui est une amulette ici pour rassembler l'Azerite et sauver le monde et non pas gagner en puissance malgré ce qu'on pourrait croire c'est vraiment pour rassembler l'Azerite pour sauver le monde alors après comment sera utilisé cette amulette plus tard dans l'extension je pense qu'on aura des réponses et puis est-ce que Magni fera sa réapparition dans Battle for Azeroth pour nous donner les questions à cette réponse-là et puis à d'autres peut-être ça nous le verrons bien sûr dans l'extension Battle for Azeroth et puis certainement plus tard au fil du jeu voilà à l'extension Battle for Azeroth